La piété La piété d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de mettre en application les ordres d'Allah sur une lumière d'Allah, dans l'espoir de la récompense d'Allah, tout en s'abstenant de désobéir à Allah sur une lumière d'Allah par peur du châtiment d'Allah, serviteur d'Allah. Sachez qu'Allah vous protège que le plus grand objectif, le plus illustre des saints et le plus noble but est l'unicité de Tawhi, l'unicité du Seigneur des cieux et de la terre. La piété d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de lui reconnaître avec conviction, subhanahu wa ta'ala, son caractère unique. C'est de ne s'humilier, de ne s'asservir et de ne s'abaisser que vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est de se soumettre à lui avec servitude et humilité, avec amour et crainte, avec peur et espoir, en se prosternant et en s'inclinant. C'est de lui vouer un culte exclusif et sincère, subhanahu wa ta'ala, tout en se désavouant du polythéisme et du shirk, sous toutes ses formes, petits ou grands, subtils ou apparents. Ceux-ci, serviteurs d'Allah, et l'objectif pour lequel la création entière a été créée, l'univers est ce qu'il contient. Les hommes et les djinns, c'est l'objectif pour lequel la création a été créée, et qu'il aurait demandé de concrétiser. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient. » Comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, s.a. C'est le but pour lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé ses nobles messagers, et a révélé ses magnifiques livres. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le sens du verset, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, tous les messagers disaient cela, pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous des fausses divinités. » Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le sens du verset, « Et nous n'avons envoyé avant toi, avant Muhammad, s.a.w., aucun messager à qui nous n'avons révélé, « La ilaha illa ana » « Point de divinité, digne d'adoration, en dehors de moi. » Avec le tawhid, serviteur d'Allah, la personne vit une vie réelle, pleine d'agréments du tout-miséricordieux, et de réussite, par la dignité et les bienfaits. Tandis que sans le tawhid, la personne vit comme vivent les animaux, les bestiaux. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans son livre, « Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. » De qui parle-t-il ? Ils parlent des polythéistes, de ceux qui ne concrétisent pas le tawhid. Il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, « Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. » Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. Ils sont plus égarés que les animaux. Ceux qui ne mettent pas en pratique ce tawhid. Ceux pour quoi Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés. Notre priorité dans notre vie. Cette chose qui, si elle est concrétisée, nous aurait évité énormément de fléaux. Cette chose qui, si on l'aurait concrétisée, et on aurait éduqué nos enfants, sur le tawhid, sur l'unicité, et bien par Allah, nos quartiers seraient les meilleurs des quartiers. Il ferait bon vivre dans nos quartiers. Si nos enfants, les enfants des musulmans, auraient concrétisé le tawhid, auraient été éduqués sur le tawhid. Parce que quelqu'un qui est éduqué sur le tawhid, c'est quelqu'un qui va vénérer son Seigneur à l'intérieur de lui. Et donc, lorsqu'il sera seul, il aura peur d'Allah. Aujourd'hui, les gens, certaines personnes qui s'affilient à l'islam, de familles musulmanes, n'ont pas peur d'Allah. Lorsqu'ils sont seuls, ils font plein de choses. Ils vont à la chicha, ils fument des cigarettes, des drogues. Ils se droguent peut-être. Ils se piquent même peut-être avec des seringues. Ils vendent cette drogue. Ils boivent de l'alcool. Ils nuisent aux voisins. Par Allah, si on aurait éduqué nos enfants sur le tawhid, tous ces fléaux seraient absents de nos quartiers. Et les gens chercheraient à venir vivre dans les quartiers des musulmans tellement que le bon vivre, il serait présent. Tellement qu'il ferait bon de vivre dans ces quartiers-là. C'est un manquement qu'on a eu. Mais ce n'est pas trop tard. On peut toujours éduquer nos enfants, nos voisins, leur apprendre, leur enseigner ce tawhid qui va nous changer. Comme il a changé les premières générations. Sans le tawhid, la personne est morte. Même s'il y a une marche sur terre. Tandis que celui qui a concrétisé le tawhid est celui qui vit d'une vie réelle. Allah dit dans le sens du verset Est-ce que celui qui était mort est que nous avons ramené à la vie ? C'est-à-dire que nous avons ramené à la vie par la foi et le tawhid et l'unicité. Et Allah dit dans le sens du verset Oh vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. Qu'est-ce qu'il donne la vraie vie ? Le tawhid. Le prophète appelait à quoi ? Il appelait au tawhid pendant les 23 années. Imaginez. Pendant les 23 années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de 40 ans à 63 ans. Pendant les 13 premières années, le prophète n'a parlé que de tawhid. Ensuite, il a continué à parler de tawhid mais Allah a révélé le reste de la religion. Ça montre l'importance du tawhid. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait khotbat al-jumu'a il faut toujours revenir et rappeler de temps en temps cette chose-là. Et ne pas tomber dans l'erreur de dire mais pourquoi est-ce qu'on nous parle tout le temps du tawhid ? Parce que le tawhid, lorsqu'il est oublié, il te fait tomber dans son contraire. Le contraire du tawhid, c'est le chèque. Et c'est avec le tawhid que tu vas bénérer ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala réellement dans ton cœur. Et que tu pourras réellement concrétiser la piété et la taquwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, le tawhid amène la sécurité dans le pays, l'apaisement du corps et le bonheur aux gens. Allah tabarakah wa ta'ala dit dans le sens du verset ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur pureté, la pureté de leur foi par quelque iniquité, par du rône, du chèque. Comme les exégètes l'ont expliqué. Ceux-là, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ont quoi comme récompense ? Ceux qui ont concrétisé le tawhid. Parmi les récompenses, Allah dit ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. la sécurité et la guise. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes oeuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Et Allah dit à la fin pourquoi ? Il m'adore et il ne m'associe rien. Il m'adore et il ne m'associe rien. Avec le tawhid serviteur d'Allah. La personne parvient au bonheur, à l'apaisement, à la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset quiconque homme ou femme fait une bonne oeuvre tout en étant croyant nous le ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset puis si jamais un guide vous vient de ma part quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel menera certes une vie pleine de gênes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran nous n'avons point fait descendre sur toi sur Mohammed le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire nous te l'avons révélé afin que tu sois heureux et que tu sois heureux et que sois plutôt heureux ceux qui te suivent. Serre d'une terre d'Allah avec le tawhid les idées fausses s'éloignent du cœur. Les ouest-ouest et les mauvaises pensées sont refoulées et le cœur connaît l'apaisement la tranquillité le calme et la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du Coran dit je cherche protection auprès d'Allah le Seigneur des mondes des hommes Souverain des hommes Dieu des hommes contre quoi ? Contre l'ouest-ouest et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé il a utilisé le tawhid les trois types d'unicité avec le tawhid serviteur d'Allah les diables sont refoulés et ils ne peuvent pas supporter de rester dans un endroit où est proclamé le tawhid comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallamahu 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 alayhi wa sallamah à toute vitesse en lâchant un fait pourquoi ? parce que d'ailleurs la danantie est composée de tawhid de glorification et de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala de même ayatul kursi le verset du repose-pied et le verset du tawhid il clarifie ses preuves ses arguments ses indices et ses évidences et si le croyant lit le verset du repose-pied du ayatul kursi quand il se met au lit il y aura un garde de la part d'Allah qui le protégera et aucun diable ne l'approchera jusqu'à son réveil au matin ça fait partie des bénéfices du tawhid avec le tawhid serviteur d'Allah la personne sera préservée des ruses des ruses des mauvaises personnes parmi les sorciers al-sahara parmi les devins et les voyants avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an certes Allah prend la défense de ceux qui croient et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset et c'était notre devoir de secourir les croyants avec le tawhid la personne obtient tout le bien ainsi que le bonheur ici bas et dans le droit car certes Allah subhanahu wa ta'ala décrété dans son noble jugement que le bonheur et les bienfaits ne revenaient qu'aux croyants et au monétisme dans leur vie ici bas dans leur tombe et dans leur vie dans nos deux-là Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset certes les vertueux seront dans un jardin de délice à quoi ceci étant dit serviteur d'Allah certes l'unicité d'Allah est le premier et le plus noble et le plus important ordre qu'il faut rappeler aux gens Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset et rappelle car le rappel profite aux croyants et ensuite Allah a dit juste après je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'attarde le prophète mes chers frères et sœurs mes chers frères a toujours appelé à lui on se doit et en priorité ceux qui appellent Allah ceux qui montent sur les manèbres sur les minbars de prendre l'exemple sur le prophète si le prophète a fait cela ce n'est pas pour rien il y a une sagesse car cet élément là c'est l'élément le plus important ne tombons pas dans le piège de ceux qui disent on en a assez du tawhi on nous rabâche trop le tawhi non par Allah si tu as cette sensation c'est qu'il ne s'est pas encore concrétisé dans ton cœur car le jour Allah où est-ce qu'il se concrétisera tu ne voudras que du tawhi et tu voudras de la personne qui est en face de toi qu'elle ne parle que de tawhi car tu auras compris que c'est vraiment la chose la plus la plus importante qu'il faut concrétiser et la personne entre elle et son âme a besoin de renforcer sa foi de restaurer son islam et de renforcer son lien avec Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes la foi elle y est même ça fait bien dans le cœur de l'un d'entre vous comme le vêtement s'use un vêtement il s'use la foi elle s'a fait bien donc demandez dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu sens que ta foi se baisse ou baisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne la solution il dit donc demandez à Allah de revigorer la foi dans vos cœurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la foi aux vêtements qui s'usent et se dégradent à force de les porter ou à cause des saletés c'est à dire qu'ils ne restent pas sous leur forme originelle les vêtements mais ils changent ils en ont donc de même pour la foi qu'ils ne restent pas toujours dans le même état elle diminue et elle faiblit à cause des péchés des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala de la faiblesse du tawhid qu'il y a dans ton cœur de l'éloignement du rappel d'Allah du peu de bonnes actions et d'actes d'obéissance accomplis et du dénaissement du repentir des péchés et des mauvaises actions c'est pour cela qu'il nous a orientés alayhi sallam à demander à Allah de revigorer notre foi de nous permettre d'accomplir des bonnes œuvres qui causeront l'augmentation de notre foi et de nous préserver de commettre des mauvaises actions qui causeront la baisse de notre foi et dans ces temps de grands troubles faisant dévier de la voie droite où les passions emportent les gens où les passions emportent les gens et les égarements sont violents les gens ont encore plus besoin de se renforcer au sujet du tawhid tout comme les enfants ont besoin d'être élevés éduqués dans le tawhid d'une éducation illustrée honorable comme les oncles de l'Ukman cités par Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran Allah dit dans le sens du verset que l'Ukman a dit à son fils qui parmi nous qu'Allah vous fasse miséricorde a dit ça à son fils oh mon fils ne donne pas d'associer à Allah car l'association à Allah le shirk bella est vraiment une énorme injustice regardez l'Ukman il éduquait ses enfants à quoi ? à la chose la plus importante le tawhid qui parmi nous éduque ses enfants fais attention à ce que ses enfants concrétisent le tawhid soient éduqués sur le tawhid ne fassent pas du shirk alors que c'est la chose la plus importante par Allah que toutes les choses religieuses ou mondaines serviteurs d'Allah sachez qu'Allah vous préserve que cette vie est un lieu de passage non pas un lieu de séjour éternel et que certes la rétribution des actes aura lieu le jour de la résurrection de la rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala Allah dit dans le sens du verset le jour où ni les biens ni les enfants ne seront aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain un coeur sain et purifié de quoi ? du shirk du polythéisme de ce qui met en colère Allah et l'intelligent parmi les serviteurs d'Allah c'est celui qui fait un examen de conscience de son âme et qui oeuvre pour ce qu'il y aura après la mort tandis que le faible d'esprit c'est celui qui laisse aller son âme à ses désirs et qui malgré cela se fait de faux espoirs vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala en espérant entrer au paradis sans se repentir ni demander pardon pour ses péchés une personne est à l'hôpital et à le cancer et sa famille nous demande de faire des invocations pour lui à l'âme s'il n'y a pas d'éthi à l'âme